Il semble nouveau. Ils vont rentrer dans la raquette. Attention, départ. Et le départ est validé. Le départ est validé avec Cornelius, bien sûr, qui a pris. Donc, rien ne va plus au niveau des paris. La sonnette a retenté. Donc, Cornelius, bien sûr, est en tête. Avec les chevaux du deuxième poteau, on va passer devant les tribunes et il restera trois tours à effectuer. On rappelle 3775 mètres et déjà le numéro 3. Donc, Emile Dejal est déjà revenu ainsi que le numéro 2 et le numéro 5. Les chevaux du deuxième poteau ont déjà comblé les 25 mètres. Donc, quatre chevaux en tête pour l'instant. Plus loin, les deux chevaux de Raymond Iridor, le 4 et le 6. On rappelle que le 6, Forza Moko est parti à 75 mètres, alors que c'est toujours pour l'instant le numéro 3, Emile Dejal, qui a pris tête et corde devant Cornelius en deuxième position. Le 2, donc Flou Artistique en troisième position et le 5, Folie de Bourgogne, donc en quatrième position. Voilà, pour l'instant, toujours tête et corde dans la ligne d'en face. Pour le numéro 3, Emile Dejal dérivé par Pascal Lenne. Voilà, on est pour l'instant donc au bout de la ligne droite. Le 2 va venir à la hauteur Flou Artistique. Voilà et à la corde, donc Cornelius reste en troisième position. Le 5 étant Folie de Bourgogne en dernière position. Toujours pas. Donc, les deux autres chevaux ne sont toujours pas revenus à la hauteur des premiers. On rentre dans le virage. Là, on est mano à mano. Entre le numéro 3 et le numéro 2, Emile Dejal, Flou Artistique. On est dans le tournant, on va sortir. On rappelle, la course est longue, donc c'est une course de train. Il faut tenir la distance et pour l'instant, on rentre dans la ligne droite avec le 3, le 2, Cornelius, Lasse et le numéro 5. Et les deux autres chevaux n'ont toujours pas réintégré donc ce groupe. Voilà, il restera deux tours. On va passer sur la ligne. Le 3, le 2, le 3 à la corde, le 2 à l'extérieur. A l'intérieur, donc Cornelius et le 5 qui ferment la marche. On passe, il reste encore deux tours de piste. Voilà donc ce quatuor pour l'instant, alors que pour l'instant, Yokomoko fait mouvement et tente de revenir en lâchant son compagnon d'écurie, Eko Zen, Forza Moko, qui est pour l'instant encore à quelques encablures. Allez, maintenant, c'est tête et corde pour le numéro 3. Le numéro 2, donc, revient à sa hauteur à l'extérieur. Cornelius, bien dans le sillage, calé à la corde et fermant la marche à une longueur, le numéro 5. On commence à accélérer. On rentre dans le virage. Le numéro 2, donc, qui tente, flou artistique, de passer à l'avant. Mais alors que le numéro 6, Forza Moko, donc, revient dans le sillage du quatuor. Et pour l'instant, a bouché, comme on dit, 75 mètres. Et il est là. Il est donc à l'extérieur, à la hauteur du numéro 5. Il continue sur sa lancée pour bien se positionner. On va rentrer, donc, à la sortie du virage avec le numéro 3 en tête. Le numéro 2, flou artistique, donc, qui garde à tête et corde. Et Forza Moko, qui vient, donc, à l'extérieur. Et qui va, qui va, qui va, donc, revenir à la hauteur du cheval de tête, donc, Émile Dejal. On rentre dans la ligne droite. Il restera encore un tour. Voilà, on se retourne. Forza Moko toujours à l'extérieur. Voilà, passant en tête maintenant Cornelius. Voilà, Forza Moko qui revient à sa hauteur. Le numéro 2 en troisième position. Le 5 en quatrième position. On a perdu le numéro 3. Et le numéro 4 a bien du mal, lui, à rentrer. Voilà, c'est Cornelius maintenant qui tient tête et corde. Cornelius, voilà, drivé par Christine Le Breton, qui reprend la tête et la direction des opérations. Forza Moko, donc, qui vient à sa hauteur, qui commence à venir l'attaquer. En troisième position, le 2. Voilà, on commence à accélérer. Mais Forza Moko qui a rendu 75 mètres revient maintenant à la hauteur de Cornelius. Voilà, on accélère de plus en plus Cornelius qui tente de faire de la résistance. Forza Moko, voilà, à la faute de Cornelius. Voilà, là, ça va être compliqué pour Cornelius. Alors que Forza Moko, voilà, le numéro 6, maintenant, va rentrer en tête. Cornelius va sûrement, malheureusement, être disqualifié. Le numéro 2 en deuxième position. Voilà, donc, folie de Bourgogne. Mais là, c'est vrai que Forza Moko ne fait pas de détails. Il est dans le virage. Il a donc plusieurs longueurs d'avance. Il devrait logiquement l'emporter. Si, pour l'instant, donc, il tient la distance. Il a rendu 75 mètres. Il va sortir du virage en tête. Derrière, c'est Mano Mano entre le 2 et le 5. On rentre dans la dernière ligne droite maintenant. Forza Moko, donc, qui est là. Alors que derrière, on est à la lutte avec le 2 et le 5. Forza Moko va sans doute conclure ici avec sa quatrième victoire. Vous pouvez l'applaudir. Forza Moko, donc, qui remporte cette épreuve. Deuxième position pour le numéro 5, folie de Bourgogne. Troisième, le numéro 2. Flou, artistique, combinaison gagnante. 6, 5 et 2. C'est vrai que Forza Moko a accompli vraiment un vrai canter. Pour revenir, voilà, les chevaux, donc, Cornelius qui a été, donc, distancé, disqualifié. Le 3 terminera, donc, à la quatrième place. Et le 4, donc, Ecozen qui finit maintenant au petit trop. Combinaison gagnante. 6, 2 et 5. Forza Moko, quatrième victoire, donc, pour ce cheval, donc, drivé par Raymond Saint-Rose, entraîné et appartenant à Raymond Ridor. Voilà, ce fils de Timoko, eh bien, est le champion, ici, sur l'hippodrome de Bruyère, Maurice Bruyère-Dosson, en remportant sa quatrième victoire.